Marina Key est enfin mariée. La chanteuse a révélé, ce samedi 12 août, des photos de son mariage qui cessent de déroulé le jour même. Elle laisse un tendre message à son compagnon. Marina Key est une femme comblée. Celle qui a été découverte dans la France a un incroyable talent vient de se marier. En janvier dernier, la jeune femme de 25 ans annonçait ses fiançailles à ses fans, le plus beau cadeau que la vie m'ait fait c'est toi et le plus grand honneur sera de porter ton nom. Ce samedi 12 août, l'interprète de Homeless s'est mariée avec son compagnon Grégory, un infirmier de 33 ans. Une relation passionnelle ce samedi 12 août, Marina Key s'est mariée à l'homme de sa vie. Sur Instagram, elle a partagé de belles photos de ce moment magique, une belle cérémonie de mariage entouré de leurs proches. La chanteuse porte une belle robe en dentelle blanche courte, à manches longues et son mari porte un costume couleur crème. Dans la sélection de clichés mis en ligne par les amoureux que vous pouvez retrouver ici, il y a également le beau discours de Grégory, qui montre tout son amour à celle qui est maintenant sa femme. La dernière photo est par ailleurs celle de leurs alliances, gravée de leur prénom et de la date du jour, le 12 août 2023. En description, Marina Key fait une tendre déclaration à son mari, un soir, alors que je me questionnais sur le sens de l'existence et le but des âmes sur Terre, je lui ai demandé ce que la sienne était venue faire ici, et il m'a répondu moi, je suis venu te chercher. Mon amour, mon protecteur, mon âme sœur, mon mari, pour la vie. Une vraie preuve de leur amour passionnel l'un pour l'autre, même s'ils ne sont ensemble que depuis un an. Après le mariage, le bébé ? Il y a quelques jours, Marina Key se confiait déjà sur ce mariage et sur ses projets avec son chéri. Si pour l'instant, elle n'a pas révélé qu'un bébé était en route, elle pense déjà à l'éducation de son futur enfant et s'y prépare. Il est hors de question que notre enfant monte comme moi sur scène à 14 ans. J'ai même entamé une psychothérapie pour ne pas lui transmettre mes traumatismes, et j'ai bon espoir de devenir de plus en plus zen, révélait-elle à Gala. Maintenant qu'elle est mariée, Marina aura tout le temps de penser à la maternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada